Salut à tous et puis bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le processeur de paiement SINEP qui va vous permettre de collecter de l'argent en ligne en réalisant des ventes sur vos sites e-commerce, en réalisant par exemple des profondings ou des trucs comme ça ou des cagnottes. Si vous voulez savoir exactement comment utiliser SINEP et comment vous inscrire et activer votre compte, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que cette série de vidéos sera composée de trois vidéos en tout. En fait, une première vidéo où je vais vraiment vous faire le tour d'horizon de SINEP, ce que c'est que SINEP, l'avantage à utiliser SINEP et puis tous les bénéfices en fonction de vos pays où vous êtes en Afrique que vous pourrez tirer à partir de SINEP. Et puis après, il y aura une partie où je vais vous apprendre ou bien vous montrer comment vous inscrire à SINEP et puis il y aura à la fin un exemple pratique de l'utilisation de SINEP après avoir fait votre inscription, avoir fait activer votre compte et puis maintenant comment vous allez l'intégrer sur vos différents sites web. Voilà. Donc sans plus tarder, c'est parti pour cette vidéo. SINEP c'est un processeur de paiement, un processeur de paiement ou si vous voulez savoir en gros c'est quoi un processeur de paiement grossièrement, c'est Stripe, c'est Paypal. Voilà. AutoCheckout. Un processeur de paiement, qu'est-ce qui permet de faire ? Il vous permet de créer l'interface de paiement entre un client et vous. Je vous donne un exemple grossier. Vous êtes un site e-commerce, on sait qu'en Afrique aujourd'hui, ce qui est développé, c'est le paiement, la livraison. Mais par exemple, vous vendez un produit digital. Ça peut être un e-book, une formation, peu importe. Lorsque le client, il a atterri sur votre page de vente, vous allez parler de votre produit, expliquer les avantages à utiliser votre produit et rentre dans ce qu'on appelle un tunnel de vente. Et dans votre tunnel de vente, à la fin, il y a ce qu'on appelle une page, un bon de commande. Ce bon de commande va permettre à votre visiteur de passer une commande. Mais quand il passe la commande, comment est-ce qu'il peut payer votre bien ? C'est là qu'intervient le processeur de paiement. Le processeur de paiement met à votre disposition un moyen d'encaisser l'argent que votre visiteur va payer sur votre site internet via leur interface. Généralement, il parle d'API ou de paiement ou bien interface de paiement. Voilà. Et SINETP se représente, en fait, dans cette catégorie de service. Donc, SINETP sait encaisser l'argent au client. Mais mieux, il sait encaisser l'argent au client, il sait vous réverser cet argent. Voilà. Bien sûr, ils ont une marge qu'ils prennent dessus, un pourcentage qu'ils prennent dessus. C'est leur commission pour les services qu'ils ont rendus. Mais, à la fin, ils savent, par exemple, vous payer via mobile money. Ils savent, par exemple, vous payer via votre compte bancaire. Donc, tout dépendra de comment est-ce que vous allez configurer votre site internet. Donc, en gros, c'est ça le processeur de paiement. Mais l'avantage que SINETP a, c'est qu'on sait qu'en Afrique, la population n'est pas bancarisée. Donc, tout le monde n'a pas de carte qui permet de payer en ligne. Voilà. Mais SINETP a regroupé, en fait, un ensemble de moyens de paiement disponibles. Le mobile money est beaucoup vulgarisé en Afrique. Mais il y a plusieurs opérateurs qui proposent du mobile money. Donc, SINETP dit, ok, voilà ce que moi je vais faire. Moi, quel que soit l'opérateur que le client va utiliser chez toi, moi, je te permets d'encaisser l'argent chez lui et te reverser sur toi ton compte. En gros, ou bien grossièrement dit, c'est ce que SINETP permet de faire. Voilà. Donc, on va essayer de lire un peu ce qu'ils nous proposent sur le site internet ici. Quand vous arrivez, le site internet, c'est SINETP.com, comme vous l'entendez simplement. Donc, ils disent simplement développer votre entreprise avec nos solutions de paiement en ligne. Donc, ils proposent vraiment du mobile money et du wallet. Voilà. Je parle du wallet parce qu'en Côte d'Ivoire, particulièrement, aujourd'hui, il y a un nouveau, un acteur qui vient d'arriver, qui est Wave. Et Wave, ce n'est pas un opérateur mobile money classique. En fait, c'est un porte-monnaie électronique. Voilà. SINETP aujourd'hui a rajouté cette possibilité de paiement pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, mais ceux qui sont dans d'autres pays de la sous-région. Bien évidemment, les moyens de paiement qui sont disponibles dans leur pays, SINETP les intègre également. Voilà. Donc, en fait, en gros, pour ceux qui vendent des biens et des services digitaux ou bien des services en ligne, ou bien même que ce soit pour l'inscription, par exemple, pour la scolarité ou tout ça, on peut passer par des processeurs de paiement tels que SINETP. Ils ne sont pas ceux sur le marché, mais c'est ceux que je connais, j'ai déjà utilisé, qui ont déjà fait leur preuve avec moi. Voilà. Donc, comme je le disais ici, ils ont une seule interface pour encaisser et transférer de l'argent en Afrique francophone. En Afrique francophone, ils ne sont pas dans tous les pays d'Afrique par rapport aux moyens de paiement mobile, mais on peut les retrouver grâce aux moyens de paiement internationaux. Pour ceux qui vont aller plus loin de la vidéo, un peu plus devant Jean-Paul. Voilà. Donc, ils ont plusieurs produits, mais les produits que nous allons vraiment utiliser et qui vont nous conseiller pour nous qui avons nos activités en ligne, ça sera vraiment le processeur de paiement. Voilà. Pas plus. Le processeur de paiement, sinon ils ont d'autres services tels que SINETP Règlement, SINETP TPE. Les TPE, c'est des devices qu'ils mettent à disposition où vous pouvez mettre votre carte de crédit puis composer votre numéro de carte et puis occuper l'argent. Voilà. Ils ont des services comme SINETP SMS. Pour ceux qui connaissent le email marketing, c'est essentiellement un service de SMS marketing. Voilà. Vous souscrivez, puis vous pouvez envoyer des SMS en masse pour faire de la communication à votre base de données client. Voilà. Bon. Airtime, ça je ne l'ai jamais utilisé, je ne sais pas exactement c'est quoi, mais il suffira simplement d'appuyer ici pour avoir plus d'informations. Et puis, SINETP Social Shop, c'est un peu une page de vente qui vous met à disposition directement grâce à ULE interface. Voilà. J'ai déjà utilisé ça, mais il y a plus d'intérêt à l'utiliser, à utiliser SINETP directement de façon intégrée à votre site internet ou bien à vos pages de vente. Voilà. Donc, c'est une plateforme unique qui accepte les paiement, protège les revenus et piloter votre activité. Bon. C'est vraiment du baratinage, mais je veux venir, en fait, ici pour vous parler un peu des différents pays sur lesquels SINETP est vraiment concentré. Donc, c'est vraiment les pays d'Afrique francophone, en gros. Donc, ça doit être la zone Cédiaou et puis la zone Cémac. Bon. Cémac par rapport au Cameroun. Et puis, bon, en Afrique centrale, on va trouver ici la R de Congo. Voilà. Donc, ces pays-là, il y a ce qu'on appelle les moyens de paiement locaux. Donc, les MPSA, les Orange Money, les MTN Money, les Mo Money. Ça dépend. Tout ce que je cite là, ça a des appellations différentes en fonction des pays. Et ce que SINETP lui fait, c'est qu'en fonction de chaque pays, il intègre chaque moyen de paiement. À côté de ça, pour aller à l'international, il intègre Visa, Mastercard, Maestro, etc. Donc, ils ont cette facilité-là de vous permettre de lancer une activité ou un business en ligne grâce à leur système. Voilà. Donc, c'est l'avantage vraiment à utiliser SINETP qui est là. Et là, comme vous pouvez le voir, une solution de paiement en ligne d'envergure africaine et mondiale. Donc, voilà. Ici, en gros, il y a 10 pays en Afrique francophone. Il y a 40 moyens de paiement disponibles. Et puis, ils utilisent 5 devises. Je vais venir beaucoup plus en détail sur les différentes devises dans la suite de la vidéo. Donc, l'avantage qu'on a vraiment, c'est un système sécurisé et puis c'est vraiment fiable. C'est une petite anecdote que je donne comme ça. Normalement, j'ai référencé, en fait, moi, mon compte SINETP pour que mes gains soient reversés sur mon compte bancaire. Mais il s'est trouvé dans une situation où je n'avais pas accès à mon compte bancaire. Et j'ai écrit au support de SINETP pour leur demander, en fait, de reverser mes gains sur un compte mobile money dont j'avais accès. Voilà. J'ai fait un mail le matin à 9 heures. Bon, j'ai eu une réponse à 11 heures, me demandant qu'ils m'envoyaient, en fait, un lien. Je devais confirmer tout ça. Et lorsque j'ai confirmé, parce que j'avais entré le numéro de téléphone qu'ils ne connaissaient pas, j'ai confirmé pour bien spécifier que c'est moi. À 14 heures, le transfert mobile money a été fait. Donc, c'est pour dire qu'au niveau du support, en tout cas, je ne sais pas si c'est parce que c'est moi. Mais j'ai cet avantage-là ou sinon ils ont cet avantage d'avoir un support au niveau des réversements qui est dynamique. Le support technique, il est un peu douteux pour le moment. Bon, douteux, c'est un bien gros mot. Mais je veux dire, pour le moment, ils sont en train de se chercher, trouver leur marque. Parce qu'au départ, j'avais la possibilité. Et c'est comme ça, je pense, qu'ils faisaient pour toutes les autres personnes de discuter avec un membre du staff technique. Et puis, on résolvait mes problèmes ensemble. Mais depuis un moment, ils ont envoyé une nouvelle dynamique, une nouvelle organisation où il faut forcément envoyer un mail au support et ils précisent qu'ils répondent entre 24 et 48 heures. Bon, on n'a pas forcément toujours le temps d'attendre tout ça. Et c'est pour ça que je suis en train de faire cette série de trois vidéos pour vous expliquer vraiment le B.A.B. et les fondamentaux pour pouvoir vous en sortir sans forcément avoir besoin de l'intervention du support SINETP. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très utile, surtout si vous n'avez pas de compétences en développement informatique. Voilà, le support, ça reste vraiment la clé de route, sinon la clé essentielle pour pouvoir vraiment tirer parti ou bien tirer une meilleure partie de SINETP. Donc, en gros, voilà un peu ça. SINETP, vous avez l'avantage, par exemple, pour ceux qui utilisent WordPress, et j'ai déjà fait une formation sur le sujet, WordPress qui va vous permettre d'intégrer facilement grâce à WooCommerce, qui est un module e-commerce, d'intégrer facilement SINETP à votre plateforme. Mais à côté de ça, il y a d'autres spécificités. Pour ceux qui sont des développeurs, qui maîtrisent le PHP, ils peuvent facilement faire l'intégration eux-mêmes à leur site e-commerce grâce à SINETP. Voilà. Pour ceux qui sont un peu bons, mais qui ne sont pas forcément des super développeurs, il y a ce qu'on appelle l'API Simless, qui est aussi développée, qui permet tout simplement grâce à du JavaScript d'intégrer SINETP à votre plateforme de vente ou bien votre site e-commerce. Tout dépend de vous. Donc, voilà un peu, en gros, ce qu'ils proposent en termes de fiabilité. Pour tous ceux qui auraient éventuellement des questions, qui veulent cruiser beaucoup plus le sujet, vous me posez toutes d'autres questions dans les commentaires. Je vais essayer de répondre. Celles qui sont plus faciles pour moi à répondre, je vais y répondre. Maintenant, celles qui nécessitent qu'on envoie un mail au support, on pourra ensemble envoyer le mail au support. Mais à côté de ça, moi, je vais essayer de faire un suivi. Et puis, lorsque il y aura un retour sur le sujet, je vais vous contacter ou bien je vais vous répondre grâce à la question que vous avez posée dans le commentaire de cette vidéo. Voilà. Je n'irai pas plus loin que ça. Donc, en gros, c'est la solution du paiement utile. Bon, là, c'est un peu de la publicité qu'ils font ici par rapport au système. La remarque que j'ai eue à faire, c'est qu'ils marchent beaucoup avec le système, des systèmes institutionnels. Je pense que c'est leurs gros clients. Pourquoi? Parce que l'État, aujourd'hui, par exemple, commence à tirer plein parti de CNETP. Par exemple, quand vous voulez faire votre passeport ivoirien, je parle dans le cas des Ivoiriens parce que je sais que CNETP, ce n'est pas seulement un système destiné aux Ivoiriens. C'est un système qui est habilité à être utilisé par d'autres pays. Vous avez vu, en l'occurrence, 10 pays d'Afrique francophone tout à l'heure. Peut-être qu'on va revenir sur les pays là tout à l'heure. Mais en Côte d'Ivoire, le système institutionnel, le gouvernement utilise beaucoup CNETP, que ce soit pour les inscriptions en ligne, que ce soit pour payer, par exemple, pour son passeport. On peut payer directement par mobile money grâce à CNETP. On paie nos 40 000 et puis après, maintenant, on se rend au bureau des gens qui font le passeport. Et puis, maintenant, on va faire notre enregistrement biométrique. Voilà. Donc, pour parler du social shop, souvent, vous avez des pages comme ça où vous renseignez directement les images de votre produit que vous êtes en train de vendre. Et puis, vous pouvez partager simplement ce lien sur les réseaux sociaux. Et puis, les gens vont directement payer votre bien. Et puis, vous les livrez au bien. Vous les délivrez, en fait, le produit que vous proposez en vente. Mais en gros, pour le moment, au stade du développement de ce système là, ce n'est pas encore très abouti parce que c'est vraiment orienté développeur, développeur. Il n'y a pas le petit côté marketing derrière. Et puis, le système de délivrabilité. C'est-à-dire, quand la personne a payé le service, si c'est un service digital, comment est-ce que le service est délivré? Voilà. Eux, ils sont juste là comme l'interface. Bon. Peut-être à nous autres qui avons un peu d'avance dans le marketing et tout ça, qui avons un peu de connaissance en termes de développement, on peut créer nos systèmes et puis essayer d'avancer. Mais si vous ne connaissez rien dans le développement, je dis toujours WordPress vraiment donne cette flexibilité là de pouvoir créer, en fait, un système complètement intégré qui va vous permettre, non seulement en question, le paiement, mais à côté de ça, il va vous permettre également de pouvoir délivrer le service que vous mettez en vente. Voilà. Après, vous pourrez toujours y aller un peu plus en détail les informations que vous souhaitez avoir un peu plus. Bon. Lutte contre la faute, c'est tout à fait normal puisque je vais parler d'un système complètement sécurisé. Voilà. Donc, quand vous vous inscrivez à CNETPI que vous avez activé votre compte, bon, ils mettent à disposition, mais c'est moyennant rémunération, hein. Ils mettent à disposition un ensemble de modules qui vous permettent d'intégrer déjà CNETPI pour pouvoir encaisser les paiements. Donc, pour ceux, par exemple, qui souhaiteraient faire des services pour vendre des hébergements web, ça, c'est un CMS qui permet, par exemple, de payer un serveur, d'installer le système et puis le subdiviser afin de lancer l'intégration et puis devenir un hébergeur web. Voilà. Voilà. Mais si les gens qui sont en Afrique souhaitent payer sur votre plateforme et qui ont du mobile money, CNETPI vous donne un module que vous pourrez intégrer à ce système-là qui va vous permettre, effectivement, après avoir payé, de délivrer et d'allouer l'espace que la personne a acheté sur votre système pour faire de l'hébergement. Voilà. Donc, ça, c'est un module qui est développé par CNETPI. Également, ils ont un module WooCommerce. Je vous ai parlé au début de vidéo de ce module WooCommerce qui vous permet d'interfacer CNETPI sur votre site internet et de vous permettre d'encaisser le paiement, que ce soit pour la vente physique de produits ou pour la vente de produits digitaux. Donc, Noodle, c'est une plateforme éducative. Ils ont un module que vous pouvez installer et puis, grâce à ce module-là, vous allez pouvoir encaisser. Moi, ce que j'ai vraiment expérimenté, c'est WooCommerce. Voilà. J'utilise WooCommerce dans toutes mes formations et même, j'ai fait une formation gratuite sur cette chaîne. certainement, je vais vous la mettre à disposition quelque part, soit dans la description ou bien en information de cette vidéo. Et puis, vous pouvez cliquer pour voir si ça vous intéresse. C'est une série de trois vidéos également où je vous prends vraiment du A à Z. Je vais vous expliquer comment est-ce que créer le système, le tunnel de vente et tout ça. Vous pouvez réaliser des ventes de vos e-books ou bien de vos produits digitaux. Voilà. Mais le cas que j'ai vraiment développé, c'est la vente de e-books avec WordPress. Donc, voilà. Il y a PrestaShop également. Ils ont des SDK pour Android et puis, bon, des SDK aussi pour iOS. Voilà. L'avantage dont je parlais, c'est que grâce à SINEP, par exemple, vous pourrez, par exemple, vendre dans les pays qui sont en Afrique francophone, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Burkina Faso, le Cameroun, l'aide du Congo, la Guinée, le Mali et le Bénin. Ça, c'est déjà en Afrique francophone. Les pays qui sont disponibles sur SINEP, ces pays-là, je viens de vous les citer. Mais à côté de ça, vous avez jusqu'à cinq devises dans lesquelles vous pourrez éventuellement encaisser de l'argent. Encaisser de l'argent, c'est très important. C'est-à-dire, par exemple, vous pourrez toujours afficher, par exemple, vos tarifs en euros, en dollars, en dollars australiens, tout dépendra. Mais le vrai problème, c'est qu'en fonction de votre pays, généralement, SINEP pour pouvoir vous reverser rapidement et facilement votre argent, il vous oblige à convertir l'argent que vous avez affiché sur votre portail ou bien sur votre tunnel de vente en devises locales. C'est-à-dire, si moi, par exemple, je suis en Côte d'Ivoire, on utilise le franc CFA. Moi, je peux afficher en dollars si je veux, je peux afficher en franc CFA si je veux. L'avantage que moi, j'aurai quand je mets mes tarifs en dollars, c'est que je n'aurai pas besoin de passer par un autre truc. Ils vont directement convertir mon dollar en franc CFA et me reverser sur mon compte. Si je suis en Afrique centrale, un peu au Cameroun, je peux afficher mes tarifs en franc, je ne sais pas comment on appelle ça, mais camerounais. Et puis après, si je suis au Cameroun, je peux utiliser directement mon argent en franc camerounais. Voilà, donc, généralement, c'est là qu'on vous parle de ZAF ici, comme vous pouvez le constater. Voilà, mais à côté de ça, par rapport au système international, si moi, je suis en train de faire un système ou bien un e-book que je veux rendre vraiment à l'international, la monnaie sur laquelle moi, généralement, je vais partir, c'est le dollar ou bien l'euro. Voilà, mais une chose est sûre, à la fin, ils vont me convertir sur mon temps-là en devises locales en fonction de mon pays pour pouvoir me reverser. Voilà, la langue, bon, on a deux grandes langues aujourd'hui, le français et puis l'anglais pour ceux qui sont en Afrique francophone. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, acceptez le paiement dans plus de 195 pays. Ils sont présents dans dix pays d'Afrique francophone, mais vous pourrez effectuer votre transaction dans plus de 195 pays. Grâce à quoi ? Grâce à Visa, MasterCard, UnionP, America Express et puis Maestro. Voilà. Ça, c'est vraiment les fondamentaux. Mais pour pouvoir vraiment, vraiment profiter de tout ça, c'est vraiment dans l'intégration que ça se passe. Parce qu'ils ont le système par défaut où on encaisse du mobile money, mais le système en lui-même, il repose fortement sur, par exemple, les cartes de crédit. Je veux dire, si vous voulez processer de l'argent sur une carte de crédit grâce à une nette pays, c'est possible de le faire. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez encaisser de l'argent en euros, en USD et puis, bon, en YPJ. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais l'euro et puis le USD, là, je le connais sans problème. Pour l'intégration, il vous oblige à avoir le nom de la personne, le numéro de la carte de crédit, le CVV, la date d'expiration. C'est vraiment dans l'intégration que tout se fait. Voilà. Et puis, voilà un peu. Donc, toutes ces informations, vous pourrez les voir. Si vous allez sur le site SINETP, vous pourrez les voir. Je tiens à dire, ce n'est pas un partenariat, c'est un service que j'ai utilisé, que j'utilise. Moi, j'ai Paypal, j'ai Stripe et j'ai SINETP. Voilà. SINETP, c'est utilisé dans un contexte vraiment africain. Quand je vais à l'international, vraiment, j'utilise les autres processeurs de paiement. Mais à côté de ça, je suis en train d'étudier vraiment la possibilité. Le système n'est pas encore mature à mon goût. Ça, c'est vraiment mon avis. Pour les autres, je ne sais pas. Ce n'est pas encore, à mon avis, abouti pour que je parte à l'international. Mais je vois avec les efforts qui sont faits sur SINETP depuis ces dernières années, que les choses avancent et que bientôt, par exemple, c'est quelque chose qui pourra vraiment rivaliser avec Paypal, Stripe ou bien tous les processeurs de paiement. Il y a d'autres processeurs de paiement comme Paystack. Paystack aussi, ils sont très avancés. Eux-mêmes, ils ont des intégrations avec Shopify. Pour ceux qui parlent de dropshipping, qui savent un peu de quoi il s'agit. Paystack est vraiment très abouti. Ils ont des modules. SINETP, eux, ils ont ce défaut-là. C'est qu'ils sont vraiment contentés sur eux-mêmes. Ils ne développent pas vraiment les modules pour tous les différents services disponibles à ce jour. Ce qui fait qu'il y a un petit frein à l'usage. Il faut être vraiment développé ou bien avoir une idée de développement pour pouvoir profiter pleinement des potentiels de SINETP. Par exemple, si vous êtes en train de lancer un système en PHP propre à vous-même, il va être question de soit vous-même développer ou bien faire appel à un développeur extern pour pouvoir intégrer ce module-là à votre plateforme. Voilà. Donc, voilà un peu en gros. Et donc, comme je disais ici, ils utilisent du mobile money, l'univers de paiement qu'ils utilisent. Il y a du mobile money, il y a les cartes de crédit et puis il y a les wallets. Voilà. Il y a l'affichage métier des vices, Zoff, Zoff, USD, CDF et puis le CNF. Voilà. Et puis, les mobile money qu'ils utilisent. Vous voyez, Orange Money, Côte d'Ivoire. En tout cas, il y a toute cette pile de mobile money qui existe dans les 10 pays d'Afrique francophone dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vraiment, si vous utilisez SINETP et que vous êtes dans un des 10 pays africains, il n'y a pas de raison que vos clients n'achètent pas avec vous, puisqu'ils n'est pas forcément obligatoires d'utiliser une carte de crédit. Vous pouvez simplement utiliser le mobile money pour pouvoir encaisser vos ventes. Voilà. Donc, voilà. À côté de ça, les Visa, MasterCard aussi, ils savent en question de l'argent dessus. Voilà. Concernant le taux qu'ils appliquent, bon, c'est relatif en fonction de votre pays et puis en fonction des opérateurs. Mais en gros, ils sont à une moyenne de 2,5 %. Quand vous avez des gains sur SINETP, pour pouvoir vous reverser, si vous avez 10 000 francs dessus, ils vont vous prendre 2,5 %, je pense à 250 francs. Voilà. Donc, ils vont vous reverser 9 750. Si ceux qui veulent se donner une idée de quoi il s'agit en termes de gains frais, 250 francs sur 10 000 francs. Voilà. En gros. Donc, c'est vraiment un avantage. Même les plus gros processus de paiement, je pense qu'ils sont un peu plus que ça. Je crois que c'est 3,5. Mais là, c'est relatif parce que je pense que leurs tarifs ont légèrement augmenté. Voilà. Mais pour être vraiment sûr à ce niveau, je vais peut-être vous inviter à soit contacter un commercial ou bien contacter le support de SINETP. Voilà. Pour les développeurs, je vous explique le business qu'un développeur, par exemple, pourrait éventuellement faire ici. Un développeur pourrait éventuellement venir voir comment l'intégration se fait avec SINETP et puis éventuellement aller sur les plateformes. Je vais vous présenter dans les quelques semaines à venir une plateforme, une marketplace où ils pourraient mettre en vente leurs services ou bien aller regarder, par exemple, les gens qui cherchent des personnes qui peuvent faire des intégrations par mobile money. Si vous êtes un développeur, je sais que vous pouvez savoir intégrer avec Orange, mais imaginons que je suis une personne qui veut vendre avec Orange, Move et puis d'autres moyens de paiement, mobile money, MTN et autres, tout ça. Grâce à SINETP, c'est une seule intégration qu'il y a à faire parce que la seule intégration va nous permettre d'accéder à tout ce portefeuille de services et on n'a pas individuellement à faire les intégrations pour chaque opérateur. Et mieux, on intéresse aussi la Mastercard et la Visa. Donc, c'est beaucoup plus bénéfique. Donc, ce développeur-là va venir lire ici. Voilà. Mais pour ceux qui vraiment veulent savoir comment on fait aussi l'intégration, là, on n'a pas forcément besoin d'être un développeur. J'ai expliqué la méthode dans une des vidéos sur cette chaîne. Voilà. Donc, en gros, voilà un peu ce que SINETP. Je tenais vraiment à en parler. Pourquoi? Parce qu'on sait que la difficulté à céder à PayPal et Stripe aujourd'hui augmente au fur et à mesure. Et il y a vraiment des alternatives qu'il faut trouver. Et mon SINETP, c'est un alternatif que j'ai trouvé depuis un moment que j'utilisais qui marche pour moi. Et donc, c'est important que j'en parle aux gens qui me suivent sur ma communauté. Voilà. La prochaine vidéo, je vais enclencher, en fait, le processus de création de compte. Et je vais créer le compte. Je vais vous donner les informations qu'il faut en fonction de si vous avez un compte particulier ou si vous avez un compte business. Les informations que vous devez fournir, les formulaires que vous devez remplir afin de pouvoir faire valider et activer votre compte SINETP afin de pouvoir lancer votre business et vos activités pour pouvoir réaliser du chiffre et puis avancer dans votre business. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas manquer cette prochaine vidéo, je vous invite fortement à vous abonner à cette chaîne YouTube. Voilà. Présentement, c'est le canal que je favorise le plus. J'ai plein de comptes. Je sais que je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, Twitter et tout ça. Mais présentement, c'est sur YouTube que je fais la majorité de toutes mes formations. Je parle de toutes les informations, des nouveautés, des opportunités que je trouve. Et donc, si vous ne voulez pas manquer ces différentes opportunités-là, je vous invite fortement à vous abonner à cette chaîne. C'est très important. C'est pour ça que j'insiste dessus. À vous abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, lorsque je publie une vidéo, vous êtes automatiquement notifié par YouTube et puis que je viens de poster une vidéo. De cette manière, vous n'allez pas manquer une occasion ou une opportunité. Je vous donne grâce à ce canal de communication. Je vous dis merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et puis, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. ... ...